Les citoyens, les citoyens, et pas simplement les retraités, je crois qu'il y en a certains dans la salle de l'ordre qui ne sont pas en nature sensibles à la question, mais la réforme qui vient, peut-être que l'aurait un impact aussi pour eux comme si le gouvernement s'en défend. En tout cas, on peut penser qu'il y aura au moins des effets collatéraux, mais elle va conserver évidemment ceux qui aujourd'hui travaillent, ou qui vont travailler demain, et leur droit à la reprise. Donc, évidemment, il y en a maintenant à l'annoncer la couverture dans sa campagne, il y aurait eu de bonnes raisons des retraits, il y aurait été étonnant qu'il ne s'attaque pas aussi à ça, dans le tour de piste, qu'il est en train de faire, on est en train de faire un changement de toute la République, où il est en train de s'attaquer à l'ensemble des droits, qui sont les nôtres, à l'ensemble des magis sociaux, les conquis sociaux, comme nous disons. Donc, la retraite, c'est un gros sujet pour lui, il a bien le sentiment, parce que, si je vous souviens bien, que c'est des cas qui sont dans la salle, je crois que c'est le sujet, c'est le sujet en fait le plus mobilisé depuis il y a 25 ans, dans le pays où il y a une ferme des retraites, il y a eu plusieurs, 5 ou 6 en un temps, qui à chaque fois, il y a des réformes pour améliorer les droits à la retraite, mais le retraite pour la réduire. Et à chaque fois, c'est pas vrai qu'on a donné lieu, quand même, à ces réformes, on a donné lieu à des mouvements sociaux importants, dont il y a une sensibilité particulière dans les pays. Donc, on va pouvoir décider, eh bien, d'avoir une démarche prudente.